Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique, ici même, Sorbonne Université, spécialiste d'intelligence artificielle. Vous vous êtes formé en parallèle à la philosophie et vous avez publié un livre tout récemment qui s'intitule « Servitude virtuelle », qui est un jeu, j'imagine, avec les servitudes volontaires de la Boétie, et qui disait notamment, c'est resté célèbre, « Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres », comme si la liberté, elle dépendait de nous. Si on est asservi, c'est aussi parce qu'on le veut bien. C'était la thèse de la Boétie. Vous avez donc travaillé sur les sciences cognitives, les humanités numériques, les questions d'éthique computationnelle, et vous avez été président du comité d'éthique du CNRS pendant cinq ans, et aujourd'hui le président du comité d'éthique de Pôle emploi. Voilà, pour faire un petit résumé, avec vous, j'aimerais bien qu'on s'intéresse particulièrement à cette question éthique. Servitude virtuelle, dites-vous, il y a de nouvelles formes de pouvoir associées au numérique, quand il y a un risque d'asservissement, entre guillemets ? On le voit tous les jours, le numérique prend une part de plus en plus grande dans la vie quotidienne, et il y a de nouvelles contraintes qui, justement, ne sont plus physiques. En tout cas, il n'y a plus, pour reprendre la référence à Étienne de la Boétie, de Chêne, de Cachot, de Halbard, mais il y a des systèmes qui essayent de nous profiler, et à partir de ça, qui essayent de nous contraindre. Alors, c'est une contrainte différente de celle qui existait dans les siècles passés, puisqu'elle n'est plus physique, mais elle devient, on pourrait dire, virtuelle. Pour le faire comprendre, je pense qu'il y a une bonne image, c'est celle de la carotte et du bâton. Dans les siècles passés, la contrainte était surtout celle du bâton. Aujourd'hui, la contrainte est celle de la carotte, c'est-à-dire qu'on essaye, à partir des miettes que vous laissez sur les réseaux sociaux, sur vos comptes, etc., à partir de ça, on vous profile, et ce profilage avec des techniques d'intelligence artificielle permet de savoir ce que vous désirez, et bien sûr, vous tombez, bien sûr, dans le panneau, en le sens où vous êtes forcé de... Alors, c'est à la fois... Je tiens une petite question. Il y avait un exemple que vous me citiez, que c'était la société Clearview. Vous pouvez dire un mot de la société Clearview ? C'est une histoire absolument terrifiante. Peut-être que vous avez entendu parler de cet événement dramatique, la guerre en Ukraine, mais d'un événement parallèle, c'est qu'une société américaine propose d'utiliser les technologies pour venir en secours des Ukrainiens. Alors, a priori, on est tous extrêmement contents de cela, mais il se trouve que l'utilisation qu'il propose, c'est de prendre de la reconnaissance faciale et de l'utiliser soit pour détecter les espions russes sur le territoire ukrainien, en l'air reconnaissant... Quelqu'un passe dans la rue, s'il passe devant mon ordinateur, je suis capable de savoir qui il est et je sais qu'il est russe, qu'il a une page Facebook, etc. Exactement. Alors, ensuite, la deuxième application qui est plus inquiète, parce que ça, on pourrait à la limite le comprendre, la deuxième, c'est pour les prisonniers russes de les identifier, de les mettre en contact avec leurs familles et leurs amis et de donner de leurs nouvelles pour les humilier sur les réseaux sociaux. Mais la troisième, encore plus macabre, c'est d'utiliser les techniques de reconnaissance faciale pour identifier les morts et ensuite envoyer à leurs familles et à leurs amis des images pour les démoraliser. Alors, est-ce que... Pour les démoraliser, vous informez de la réalité des choses. Pour les informer. Alors, est-ce que... Ça me semble un peu barbare, en tout cas, ça va à l'encontre, d'une part, des conventions de Genève sur les prisonniers et puis, c'est une espèce de profanation des morts. Alors, c'est une question ouverte. Alors, ça, c'est la première chose. Il faut rappeler quand même que les Russes ne communiquent pas aux familles toujours le fait que le soldat en question est décédé. Tout à fait. C'est pour ça que... Mais... Alors, je vais aller peut-être plus loin sur Clearview. Il faut savoir que Clearview s'est monté en 2017. Il possédait 3 milliards de portraits. Récupérés sur Internet. Récupérés sur Internet. En 2020, ils annonçaient en posséder 10 milliards. Et dernièrement, un article apparu dans le Washington Post où ils planifient d'agréger d'ici... Alors, ils font une levée de fonds d'ici la fin de l'année 100 milliards de portraits. Alors, si vous comptez 7,7 milliards d'habitants de la planète, ça fait en moyenne 13 photos par personne. Et comme vous, ici, vous êtes plus connectés que dans certains autres pays, vous en avez au moins une trentaine si ce n'est pas plus. Ces photos sont toutes volées. Ça laisse penser que... Alors, ce sont des photos volées. Donc, on a souvent l'image de 1984, donc une sorte d'État tout puissant qui nous contrôle, qui nous surveille. Mais là, finalement, ce n'est pas l'État qui est en cause. Ce sont des sociétés privées. Donc, c'est ça, dans les sociétés capitalistes, c'est ça que vous voyez apparaître. Dans les démocraties, ce n'est pas l'État qui est en cause, mais ce sont des sociétés privées qui vont se permettre... Finalement, parce que là, ils ont volé 100 milliards de... Où est le droit à l'image, là ? D'une part, effectivement, ils ont volé des images, mais comme vous le dites, ce sont des sociétés privées qui, tout d'un coup, vont avoir un pouvoir considérable. Et donc, ça met en cause la souveraineté des États. La notion de souveraineté, c'est un concept de philosophie politique qui est tout à fait essentiel pour l'établissement de l'État de droit. Ça n'a rien à voir avec le souverainisme. Et, bien sûr, je crois qu'on est dans une période avec le numérique qui est en train de se transformer totalement, où la souveraineté politique est en train d'évoluer. Et ça fait, bien sûr, partie des questions ouvertes. Comment ces États seront gouvernés dans le futur ? Et ce qu'il faut ajouter, c'est que les réseaux sociaux, à la fois ces grandes sociétés, mais pas uniquement des groupes de pression, utilisent les techniques informatiques pour tendre à fragmenter les sociétés. Peut-être pour comprendre, dans les années 30, vous aviez des utilisations des médias de masse pour essayer de rendre plus solidaires des sociétés monolithiques. C'est ce qui a conduit au totalitarisme. Aujourd'hui, vous avez un peu l'inverse des sociétés qui sont fragmentées, avec des bulles de filtre qui font qu'on a les informations qui nous conviennent. Donc, on ne voit le monde qu'à travers ce prisme-là. Et, bien sûr, on a, à partir de ça, une fragmentation qui s'accroît dans le monde. On l'a un petit peu vu, dernièrement. Et au sein même des sociétés. Au sein même des sociétés. Jean-Gabriel Ganassia, c'est passionnant. On va devoir s'arrêter. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada